Bonjour à tous, une nouvelle vidéo concernant la maladie de la péronie et notamment ses traitements chirurgicaux. J'aimerais vous parler aujourd'hui de la greffe des corps caverneux. Le traitement de la maladie de la péronie par greffe de l'albuginée des corps caverneux consiste à opérer le côté atteint de la verge. Contrairement à une picature dans laquelle on va traiter le côté sain, cette fois-ci le principe du traitement consiste à aborder la plaque, la maladie de la péronie en elle-même, à la retirer ou simplement l'inciser, la couper en deux, et ensuite à greffer du tissu et permettre ainsi de regaler de la longueur du côté où la maladie en a fait perdre. Cette intervention est un peu plus complexe qu'une simple picature, mais elle permet de régler des problèmes plus complexes également. Elle permet de régler le problème des hommes dont la déformation excède 75 degrés. Elle permet de régler le problème de sablier puisqu'elle va pouvoir provoquer un élargissement des corps caverneux, ce qu'elle ne peut pas faire un traitement par picature. Il s'agit donc d'un moyen important de traitement de la maladie de la péronie. Il y a plusieurs inconvénients à cette intervention. Le premier est le risque théorique de l'apparition d'une baisse de qualité des érections. Celui-ci concerne environ 10% des patients, à des degrés divers, qu'il s'agisse de la nécessité de prendre des comprimés en post-opératoire ou de façon définitive, ou qu'il s'agisse d'une dysfonction érectile plus importante nécessitant l'utilisation d'injections intracadarneuses ou encore même l'utilisation d'un implant pédiens pour retrouver de bonnes érections. Cet inconvénient mis à part, l'autre inconvénient classique, est la nécessité pour le patient de pratiquer des exercices de rééducation en post-opératoire. Il s'agit de rééducation à nouveau à l'aide d'une pompe et d'un extenseur, comme la plupart des exercices dont on a pu parler sur ce site. Le problème est que ces exercices de rééducation vont être pratiqués sur une verge cicatricielle et notamment sur une cicatrice se situant sous le gland au niveau de la muqueuse de la verge. Ainsi, la rééducation va être rendue plus difficile par l'inconfort, voire les douleurs que vont provoquer les exercices. C'est malgré tout indispensable à l'obtention d'un bon résultat. L'intervention chirurgicale consistant à faire une greffe peut utiliser divers matériaux qui sont en général issus de l'ingénierie biomédicale, qu'il s'agisse de plaques de fibrinogène, de plaques de collagène, mais il peut également s'agir de tissus autologues, la vagina du testicule ou encore la paroi de la veine safène. Tous ces tissus peuvent être utilisés pour faire une greffe. Le résultat devant être idéalement une greffe qui ne va pas se contracter, donc qui ne va pas se rétracter après l'opération, et également un matériau qui a suffisamment de soutien latéral pour que l'érection soit bonne et pour éviter une hernie à l'endroit où la greffe sera faite. Il s'agit donc d'une intervention chirurgicale technique qui doit être pratiquée par des chirurgiens qui ont l'habitude de traiter la maladie de la péronie. Il est indispensable, si cette intervention vous est proposée, de prendre le temps de discuter avec votre chirurgien concernant les avantages et les inconvénients de cette technique versus une simple plicature qui pourrait, si la courbure est importante dans votre cas, être une plicature partielle et épargner de la longueur en préservant une partie de la déformation. Je vous engage donc à discuter avec votre chirurgien, à lui expliquer vos objectifs afin qu'il puisse prendre sa décision en prenant en compte votre situation concernant la maladie, mais également votre situation globale. En effet, la greffe des corps caderneux est en général déconseillée chez les patients fumeurs ou chez les patients ayant des facteurs de mauvaise cicatrisation comme le diabète. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada